Dernière réunion publique pour Nadia Hay, comme à Fontenelle-Fleury ce mercredi 14 juin. Beaucoup de monde pour venir écouter celles que personne ne connaissait il y a encore quelques semaines. Lors de sa campagne, elle a privilégié le terrain et cette soirée est encore l'occasion d'aller à la rencontre des électeurs pour se présenter et rappeler son programme, celui du président Macron. Celle qui élue sera surtout présente à l'Assemblée pour y voter les lois, ne souhaite pas pour autant se couper de sa circonscription. J'ai donc décidé de créer une plateforme collaborative et citoyenne. Et cette plateforme permet aux habitants de la circonscription de se prononcer, donner leur avis, des propositions ou tout simplement exprimer des attentes sur les priorités qui sont celles de la circonscription, qui sont au nombre de cinq. Et cela me donne l'occasion d'échanger avec eux, d'obtenir leur retour, leur ressenti, leurs propositions, leurs attentes et d'y répondre de manière concrète. Elle est opposée à Jean-Michel Fourgousse. Pas de réunion publique pour ses derniers jours de campagne, mais du tractage comme à la gare de Fontenelle-Fleury. Le candidat sait que le siège sera difficile à gagner, alors il durcit ses attaques contre son adversaire, lui reprochant de ne pas vouloir débattre avec lui et de jouer sur le communautarisme. Élu local, il fustige ses probables nouveaux députés inexpérimentés. Un député doit faire les remontées terrain, c'est-à-dire qu'il connaît sa circonscription et quand il y a une loi qui arrive, il doit l'amender et l'adapter aussi par rapport à sa circonscription, de dire ça ne marchera pas chez nous, pourquoi, voilà. C'est ça le rôle d'un député, ce n'est pas de vendre le gouvernement. Il y a déjà un préfet qui est le responsable local du gouvernement, ce n'est pas un député, il est là pour faire l'équilibre. Donc il faut absolument rééquilibrer, à mon avis, à l'Assemblée nationale, parce que là on est engagé dans un étouffement de la démocratie et c'est toujours dangereux. Lui met en avant son expérience et rappelle ses résultats au niveau local. Il espère encore un sursaut des électeurs de droite qui s'opposeraient à une trop forte vague Macron ou tous ces électeurs démotivés qui ne sont pas venus voter. Il espère encore un sursaut des électeurs de droite qui s'opposeraient à l'Assemblée nationale. Il espère encore un sursaut des électeurs de droite qui s'opposeraient à l'Assemblée nationale. Il espère encore un sursaut des électeurs de droite qui s'opposeraient à l'Assemblée nationale.